Etienne Sautier, bonjour. Je suis très contente de m'entretenir avec vous à l'occasion de l'apparution de notre anthologie Proust au monde, quand les écrivains étrangers lisent Proust en folio classique chez Gallimard, à laquelle vous avez grandement contribué, notamment concernant les auteurs d'Amérique latine et tout particulièrement du Brésil, que vous nous avez fait découvrir à la suite de votre thèse et de votre livre extrêmement original Proust sous les tropiques, qui porte sur la réception et la diffusion de l'œuvre de Proust au Brésil jusqu'en 1960, du début des origines, c'est-à-dire de 1913 à 1960. Alors précisément, nous avons beaucoup travaillé ensemble sur cette anthologie, parce que l'une des notions, donc vous êtes historien, l'une des notions, il y a deux notions qui nous ont guidés, il y a la réception et il y a le transfert culturel, qui sont tout à fait connexes d'ailleurs, liés. La réception en littérature, en théorie de la littérature, c'est tout simple, c'est la manière dont une œuvre est lue dans un certain contexte. C'est une notion littéraire, mais qui est en fait immédiatement historique, c'est-à-dire qu'elle tient compte des conditions de lecture, des conditions historiques, sociales, géographiques aussi. On va en parler temporel, la manière dont un lecteur s'approprie une œuvre qui vient d'ailleurs. Et le transfert culturel, notion d'histoire de la culture, c'est ça qui vous intéresse, c'est l'autre notion qui nous a guidés pour établir cette anthologie. Pouvez-vous nous dire deux mots de cette notion que les lecteurs connaissent peut-être un peu moins ? transfert culturel. Alors le transfert culturel, merci d'abord pour votre invitation, le transfert culturel, on peut dire que c'est les conditions de circulation d'un objet, soit-il culturel, soit-il matériel, de son espace d'émission vers son espace de réception, avec les changements qui vont pouvoir être faits dans l'usage de cet objet, dans une lecture par exemple, mais aussi les éléments de culture, de contexte qui vont mener à ce que cette circulation se fasse. Simple exemple, l'appareil photo arrive en Galicie, en Espagne, via des immigrés argentins, des immigrés espagnols installés à Buenos Aires qui le ramènent à leur famille quand ils reviennent en Espagne. Donc voilà, c'est les éléments, les diverses circonstances qui mènent à la circulation d'un objet et les divers usages de l'objet et la réception différenciée de l'objet. Ce qui est très intéressant dans ce que vous nous dites, c'est qu'avant même de parler d'œuvres, on parle d'objets, vous parlez d'objets. Donc avant même de parler d'œuvres littéraires, avant même de parler de la recherche, on parle de l'objet livre. Et donc pour nous parler de la réception et de l'arrivée de Proust au Brésil, vous avez commencé par étudier la matérialité des livres qui se trouvent sur le territoire brésilien. Voilà, avant toute chose, c'est la circulation d'un objet livre qui peut être favorisé par un certain contexte. C'est-à-dire le Goncourt en 1919 favorise cette circulation. Mais des Brésiliens avaient déjà eu l'occasion d'être au contact avec le livre, de le ramener dans d'autres conditions avant, dans d'autres circonstances avant. Et puis au final, la circulation d'un objet livre, c'est la circulation d'un livre, avant d'être la circulation d'une œuvre littéraire, ce qui nous intéresse essentiellement ici, c'est la circulation de ballots, de ballots d'objets livres qui traversent l'Atlantique, qui sont empaquetés, qui sont reçus, qui sont déballés. Ce qu'on peut trouver dans certaines librairies, un texte qui décrit en fait des jeunes intellectuels brésiliens qui déballent les livres du nouveau Goncourt qui vient d'arriver. Donc on a effectivement tout un ensemble d'éléments circulatoires d'un objet avant que ce soit la circulation d'une œuvre littéraire. Les deux sont décorrélés. Donc ça veut dire qu'avant d'être traduit, Proust est lu en français par les élites brésiliennes. Alors oui, Proust est traduit entre 1948 et 1956 au Brésil. Il a toute une réception qui précède, qui se fait en langue française, qui se fait en langue française par des élites, qui le commentent, qui peut ne pas se faire, ce qui n'empêche pas de le commenter. D'ailleurs, on a un certain nombre de Brésiliens qui ne le lisent pas, mais qui, dans une optique de distinction, vont le citer. Donc on a toute une circulation qui se fait avant la traduction. Et d'une certaine manière, le plus clair de l'appropriation se fait avant la traduction. Et que se passe-t-il quand Proust est traduit ? Est-ce que sa diffusion devient beaucoup plus importante ? Est-ce qu'est-ce qu'il arrive à... l'œuvre arrive-t-elle à conquérir des couches sociales au-delà des élites ? Alors oui, au-delà des élites intellectuelles, en tout cas. Elle conquiert des élites sociales. Mais par ailleurs, c'est aussi... La traduction, c'est aussi l'indice qu'on lit moins en français. Donc le rapport à la langue française dans les élites est moins important. Déjà à l'époque, on avait ce problème. Oui, bien sûr. Mais la question, pourquoi traduit-on ? C'est l'indice qu'on va effectivement... Qu'une œuvre littéraire va circuler de manière décorrélée de sa langue. Et ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Parce que ça montre une œuvre qui devient universelle dans plusieurs langues. Mais dans les faits, une bonne partie de la réception se fait avant la traduction. Et la traduction donne accès à plus de monde. Il y a notamment un texte dans notre anthologie qui s'appelle Proust-Slogan. Et qui, ou l'auteur, Saldana Coelho, signale que la traduction de Proust au Brésil permettra à un certain nombre de Proustiens revendiqués de devenir des Proustiens de fait. Proustiens revendiqués, c'est le snobisme. C'est ceux qui prétendent l'avoir lu, qui prétendent le connaître sans avoir ouvert les livres. Ou une certaine distinction sociale qui suppose que quelqu'un de cultivé à une certaine période se doit d'avoir lu Proust. Ce qu'affirme un des traducteurs de Proust, un des futurs traducteurs de Proust, dans un article de 1930, qui est aussi dans notre anthologie. Alors, pouvez-vous nous retracer l'historique de ces premières traductions ? Parce que j'ai été tout à fait frappée par le fait que Proust est traduit tout de même assez tôt sur cet immense sous-continent qu'est le Brésil. Vous nous avez parlé des trois premiers traducteurs, Manuel Bandera, Carlos Drummond de Andrade, Mario Quintana. Vous les avez réunis d'ailleurs, tous les trois, dans la même présentation. Pouvez-vous nous en dire un tout petit peu plus ? Alors, cette première traduction, elle regroupe effectivement ces trois traducteurs. Mario Quintana, qui était le premier prévu. Puis, ce sont adjoints Carlos Drummond de Andrade et Manuel Bandera, au moment où on s'est rendu compte que c'était un peu trop pour Mario Quintana. mais aussi Lourdes Sousa de Alencar, qui a traduit avec Manuel Bandera et Lucia Miglio Pereira, qui a traduit Le Temps retrouvé. À cette époque-là, en dehors de Lourdes Sousa de Alencar, qui était peu connu, il s'agit pour la plupart de poètes très importants dans le Brésil des années 40. Intéressant d'ailleurs de noter que ce sont des poètes plus que des romanciers. Il y aurait des choses à dire. Et par ailleurs, Lucia Miglio Pereira, qui traduit Le Temps retrouvé, est critique littéraire. Ça, c'est plus cohérent. On s'y attend davantage. Donc ça, ce sont les trois premiers traducteurs. Et donc, que se passe-t-il au Portugal ? Que se passe-t-il de l'autre côté ? Alors, au Portugal, la traduction va être faite, mais bien plus tard, dans les années 70, 60 et 70. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de constater que la traduction brésilienne va précéder la traduction portugaise. Mais de la même manière, en fait, alors même que, du côté de chez Swan, a sa première traduction en Espagne par Pedro Salinas en 1920. Extrêmement tôt, donc du vivant de Proust. Très, très tôt, du vivant de Marcel Proust. Cette première traduction faite en Espagne à la commande de Ortega y Gasset s'interrompt au moment d'un nombre des jeunes filles en fleurs. Et elle est reprise dans les années 40 en Argentine par Marcel Omenasquet, qui va faire le reste de la traduction en Argentine. Donc, finalement, les espaces du Brésil et de l'Argentine voient leur traduction entière précéder les espaces du Portugal et de l'Espagne. Ça pose deux questions. Ça pose la question d'un espace luso-espagnol peu propice à la traduction d'un auteur comme Proust, en particulier à partir des années 30 avec le franquisme et le sanitarisme. Mais ça pousse aussi à se demander si, en Europe, déjà, au tournant des années 30, il n'y avait pas déjà une sorte d'étiage de la réception de Proust, d'interruption de la réception de Proust, qui, d'une certaine manière, reprend en Amérique latine avant la redécouverte de Proust dans les années 50 en France. Il y aurait une sorte de renaissance sur ce continent éloigné, tout à fait étonnante pour nous. C'est une renaissance qui peut être liée à plein de choses. Ça peut être, comme certains critiques brésiliens le soulignent dans les années 40, quand on redécouvre Proust, une sorte de nostalgie d'une Europe qui n'est plus, au moment où l'Europe est en train de s'autodétruire, par le biais de la Seconde Guerre mondiale. Ça peut aussi être une nostalgie face aux livres qui n'arrivent plus. C'est-à-dire qu'il suffit que quelque chose ne soit plus disponible pour que ça nous intéresse immédiatement. Donc les livres n'arrivent plus, donc il faut les traduire, il faut tout faire soi-même. Alors, ou bien que ça circule de manière alternative, ou bien les traduire. Dans le cas de Proust, ça circule de manière alternative depuis le Canada. Donc les livres français arrivent au Québec ? Alors en fait, non. Ils sont repris au Québec de manière semi-pirate par des éditeurs au Québec. Et circulent depuis là. Donc on a un certain nombre d'ouvrages. Ils ont voyagé ces exemplaires de la collection blanche NRF. De fait, le texte a voyagé et les exemplaires eux-mêmes voyagent, mais dans ce cadre-là du nord au sud, pas d'est en ouest. D'après les études que vous avez faites, que retiennent... Alors, on ne peut pas dire, il me semble, les brésiliens, les élites brésiliennes, que retiennent ces tout premiers lecteurs de Proust en portugais. Quand ils lisent Proust, qu'est-ce qu'ils en retiennent ? Et pourquoi ça les marque ? Alors, je pense que déjà, parler d'élite brésilienne, c'est compliqué. Parce qu'on a aussi bien des élites... Le Brésil est un pays énorme. Les cadres de réception et les contextes ne sont pas les mêmes. On pourrait plutôt, à mon avis, changer d'échelle et parler d'élite paulistana, donc de São Paulo, d'élite de Rio ou d'élite du nord-est du Brésil, par exemple. Et d'ailleurs, c'est tout à fait cohérent avec des réceptions qui sont différenciées. C'est-à-dire qu'à Rio, il va y avoir une assimilation assez immédiate de l'espace parisien, à travers un certain nombre d'épisodes de la recherche qui sont repris, d'espace parisien à l'espace carioca, c'est-à-dire la capitale, comme centre culturel littéraire, comme espace de la consécration, etc. Donc, ça veut dire que les lecteurs traduisent au sens fort du terme, c'est-à-dire transposent des épisodes proustiens dans leur vécu, leur quotidien, leur réalité. Alors oui, même on a ça à Rio. À São Paulo, on a un livre qui est très peu évoqué. À une époque où à São Paulo, on reçoit l'avant-garde française. Blaise Sandrard passe l'année 1924 à São Paulo, à l'invitation de certaines élites paulistanes. Mais Proust est très peu évoqué parce qu'on est dans un contexte moderniste, on est dans un contexte d'avant-garde qui tend à ne pas laisser de place à un auteur comme Proust. On le considère comme trop classique. Comme trop classique, trop lié au 19e siècle, lié à une sorte de monde qui n'est plus depuis la fin de la Première Guerre mondiale, etc. Les mêmes clichés qui avaient lieu à ce moment-là en France. Exactement ce qu'évoque Paul Valéry. Les sociétés mortelles et qui est théorisée à São Paulo aussi. Dans les revues modernistes, une revue comme Klaxon, par exemple, qui est une importante revue moderniste de São Paulo, on voit cette idée-là. Dans l'espace du Nord-Est, c'est tout autre chose. C'est-à-dire le Nord-Est du Brésil à l'époque, en particulier Récif, Maceo, Fortaleza, c'est des villes qui vivent un moment culturel régionaliste à partir de 1924. C'est-à-dire qui affirment la région à une certaine culture régionale et ruraliste brésilienne par rapport aux centres culturels que sont Rio et São Paulo. Et on voit de la même manière que ce qui est reçu de Proust dans ces espaces-là, à Maceo, à Récif, à Fortaleza, etc., c'est l'optique du provincialisme chez Proust. C'est-à-dire Combray contre Paris. L'espace de la province contre l'espace de la ville. Et c'est assez amusant parce que cette dimension-là, la dimension de Combray, de l'espace de la province, est parfaitement absent à Rio, qui va beaucoup plus mettre en scène l'espace parisien ou l'espace des vacances de parisiens. Alors, Proust les présente comme en Normandie, à Balbec. Les lecteurs cariocas vont le présenter comme à Petropolis, dans les montagnes au-dessus de Rio, et mettre en place des épisodes à ce moment-là, reprendre des épisodes de la recherche dans le cadre de Petropolis. Donc, on va avoir finalement une réception différenciée, mais qui est liée aussi aux espaces de réception culturelle, qui reçoivent l'œuvre. Et donc, de grands critiques et de grands théoriciens brésiliens s'emparent de Proust pour une réception qui ne s'arrêtera pas jusqu'à aujourd'hui. Il faut noter que nous en sommes à la deuxième traduction intégrale qui est actuellement en cours de Proust en portugais du Brésil. J'ai bien dit du Brésil. Peut-être d'abord, faut-il dire deux mots sur les différences majeures entre portugais du Brésil et portugais du Portugal ? Pourquoi ce sont deux langues différentes, selon vous, qui n'en font qu'une tout de même ? C'est-à-dire, pourquoi cela nécessite-t-il deux traductions différentes ? Alors, en fait, oui, déjà deux traductions différentes, la portugaise et la brésilienne. Et du côté brésilien, nous en sommes à la troisième actuellement. En fait, on a cette traduction des années 40, faite par un ensemble de poètes et d'écrivains autour d'une bibliothèque commune chapeautée par une maison d'édition, qui est la Livralia do Globo. Dans les années 2000, on a un écrivain, un poète, qui s'appelle Fernando Pi, qui va le traduire en entier. Donc, sa traduction est la première traduction intégrale par une seule personne. Et actuellement, on a une troisième traduction en cours, qui est celle de Penguin Books, donc de la Compagnia das Letters associée à Penguin Books, qui est faite par Rosaflée Diaguiar et Malucerge Conti. Donc, Rosaflée Diaguiar, nous avons un entretien avec elle dans notre anthologie. Pourquoi traduire dans les deux pays ? Parce que c'est deux contextes culturels différents, deux réalités différentes. Alors, déjà, on a quelques divergences au niveau des réalités de la langue, c'est-à-dire, par exemple, des divergences grammaticales. Premièrement, par exemple, le portugais va utiliser la forme infinitive. Je suis en train de faire quand les Brésiliens vont utiliser la forme gérondive. Je suis faisant. Donc, ça, c'est quelque chose qui est déjà une différence dans la langue. Et par ailleurs, on a effectivement des contextes culturels différents qui font qu'il y a des traductions différentes qui sont faites. Et puis, cette réalité dans le temps, enfin, dans l'espace, entre Portugal et Brésil, elle est aussi valable dans le temps. Si on prend un exemple, le titre du deuxième volume de la recherche en portugais du Brésil, Na sombra das Rappariga in Flor, il est, donc, dans l'édition de 1948 à 1956, il est parfaitement daté. Le thème Rappariga, qui correspond à « Jeune fille », à l'époque, n'est plus du tout utilisé dans la majeure partie des régions brésiliennes. Et dans les régions où il est encore utilisé, c'est-à-dire, par exemple, le nord-est brésilien, son sens a totalement changé. Rappariga, aujourd'hui, veut plutôt dire « Jeune fille », mais de mauvaise vie. Ce qui n'est pas du tout le cas chez Proust et dans le Brésil des années 40. Donc, ce qui suppose aussi retraduction parce que la langue évolue, même si le texte n'évolue pas en français. Et même s'il évolue un peu avec Proust et avec les recherches qui avancent. Mais malgré tout, la langue de réception va évoluer, va vieillir. Et puis, du coup, il est nécessaire de retraduire pour rester en phase avec le déport. Ce qui fait, en retour, évoluer le texte. Absolument. Vous nous avez aussi fait découvrir un grand intellectuel et critique brésilien, disparu relativement récemment, je crois, Antonio Candido, que vous nous avez présenté comme le Barth brésilien, et qui, malheureusement, n'a pas la notoriété en France de Barth. D'ailleurs, je ne sais pas si Barth a une grande notoriété au Brésil, mais sans doute plus que Candido en France, qui en a trop peu. Là, c'est vraiment une découverte que vous nous avez permise dans cette anthologie. Donc, nous avons une traduction inédite de l'un de ces textes, assez complexes d'ailleurs, sur Proust. Oui, alors, Antonio Candido est un personnage assez fascinant parce que c'est le grand critique littéraire brésilien du second XXe siècle. Donc, son texte, traduit par Philippe Moreau dans notre anthologie, est de très bonne qualité et nous présente, en fait, la perception de la réalité en profondeur chez Proust et en comparaison beaucoup plus superficielle chez les Goncourts. Antonio Candido a ceci de fabuleux, c'est que ce n'est pas nécessairement un critique littéraire au départ, c'est un sociologue. Il vient de la sociologie. Et c'est quelqu'un qui, par ailleurs, a eu un rapport constant à Proust durant toute sa carrière étudiante et universitaire. Il écrit son premier article sur Proust en 1941. Il découvre Proust dans les années 30, à l'époque où il est étudiant à l'Université de Saint-Paulo. Donc, en français ? En français. En langue française, les profs de l'Université de Saint-Paulo dans les années 30, son Fernand Brodel, peuvent être l'Olelégistros, vont être Jean-Mongué en philosophie, donc plein de personnes qui se sont fait connaître par la suite en France, qui donnaient leur enseignement en français, et ce qui nous montre effectivement que l'Université, l'accès à l'Université comme à la littérature française est une affaire d'élite assez réceptive à la langue française pour la comprendre et pour pouvoir y lire poste. Donc, ça montre que, finalement, ceux qui lisent Proust au Brésil dans les années 30, enfin, des années 20 aux années 40, sont le lisant français, sont des intellectuels, sont des élites et, pour certains, ont même leur formation en langue française au Brésil. Il était à peine besoin de traduire Proust pour eux. De fait. Alors, justement, on parlait de cette question du snobisme qui a son importance pour Proust, bien sûr. Non seulement il le dénonce, mais une certaine partie de son lectorat l'entretient jusqu'à aujourd'hui. Sans doute, sans doute. Là aussi, vous nous avez fait découvrir quelque chose dont j'ignorais l'importance, ce sont ce que vous appelez les Proust Clubs, ce qu'on pourrait appeler aussi les sociétés savantes, les sociétés littéraires partout dans le monde et tout particulièrement au Brésil. C'est assez développé et assez tôt. Alors, au Brésil, c'est particulièrement intéressant parce que le Proust Club brésilien naît deux semaines après la société des Amis de Marcel Proust et Combray. À deux semaines près, ils étaient précurseurs. Voilà. À deux semaines près, ils étaient précurseurs. C'est quand on regarde les membres de cette société, bonne partie d'écrivains, d'élites intellectuelles, plutôt d'élites sociales également. C'est financé par un des très importants banquiers brésiliens de l'époque. Donc, on est dans quelque chose de... On est dans de la distinction pure et simple. Par ailleurs, dans le cadre de ma thèse, j'avais vu à interroger un des anciens membres de ce Proust Club qui me signalait immédiatement que beaucoup de ses membres, selon lui, ne l'avaient pas lu. Ça n'empêche pas. Voilà, ça n'empêche pas. Mais il y avait une importance à ça. En revanche, ce qu'il y a de très important pour ce Proust Club brésilien, c'est qu'il a aussi préparé la réception de la traduction de Proust. C'est-à-dire qu'il a publié une revue qui s'est appelée la Revista Branca, la Revue Blanche, en référence à la revue dans laquelle Proust écrivait dans les années 1880, et qui, dans le numéro 4, est un hommage à Marcel Proust qui reprend une bonne partie de la critique brésilienne sur Proust depuis les années 1920. Quelques mois après la traduction, sort ce qu'ils appellent une Proustienne brésilienne, une Proustiana Brasileira, donc avec toute la réception brésilienne de Proust depuis les années 1920 également. Donc il y a une sorte de volonté de faire perdurer une certaine continuité. Et par ailleurs, on a un certain nombre de critiques de Proust, membres de ce club, qui se font même traduire en français à Rio à usage d'un public français. Le but est aussi de se faire connaître à Paris comme critique de Proust. Donc il y a cette relation qui se fait entre les deux. Mais si on observe les Proust Clubs ailleurs, notamment à l'étranger, à l'étranger, par exemple en Angleterre, on constate que ce sont aussi en bonne partie des élites qui en font partie. Un des présidents du Proust Club anglais était Anthony Hayden, bras droit de Winston Churchill et premier ministre anglais à un moment. Donc on a effectivement, malgré tout, des milieux d'élite qui... C'était le temps où littérature et politique faisaient bon ménage. Alors il y a d'autres auteurs que vous nous avez fait découvrir dans cette anthologie. Il faut dire qu'il y a 20 textes traduits en français pour la première fois. Et notamment, vous vous êtes intéressé à une femme, Victoria Ocampo, une Argentine, qui là aussi avait un rôle très important dans une revue. Et vous avez traduit un très long article dont on a repris des passages aussi assez longs. Là, ça me semblait important d'y accorder vraiment de l'importance, non seulement parce qu'il s'agit d'une femme, mais parce que son point de vue est très original et très personnel. Pouvez-vous nous en dire quelques mots, Victoria Ocampo ? Alors, Victoria Ocampo, c'est une... C'est finalement un profil assez classique. C'est-à-dire profil d'élite latino-américaine élevée en Europe, très riche, fil propriétaire terrien, qui, dès les... Dès avant la Première Guerre mondiale est présente en Europe. Il fait des allers-retours, il fait une bonne partie de ses études et qui, dans les années 1920, est un des éléments de circulation de la littérature française en Argentine, un des éléments d'animation de la vie culturelle argentine. dans les années de 1930, pardon, elle fonde un groupe qui s'appelle Sour, donc Sud, qui tient une revue qui s'appelle Sour aussi, revue qui... Où Borges publiera, c'est bien ça. Où Borges publie, c'est une de celles qui fait appel à Borges pour traduire Virginia Woolf en Argentine. La revue qu'elle dirige a des collaborateurs un peu partout autour du monde, c'est-à-dire il y a Drieu La Rochelle, mais aussi Ernest Ancermet, important chef d'orchestre suisse, il y a Waldo Franck, très important critique littéraire, écrivain américain, c'est quelqu'un qui finalement est une sorte de pivot du cosmopolitisme littéraire argentin qui est très présente en Argentine, qui écrit en français, on lui reproche d'ailleurs, écrit et publié en français, on lui en fait d'ailleurs le reproche, et en fait, elle a accès à Proust par Ortega et Gasset lors d'un de ses passages en Argentine, Ortega et Gasset qui était déjà celui qui avait commandité la traduction de Proust en espagnol, en espagne. Et dans cet article, ce qui est assez fabuleux, c'est qu'elle fait référence à la langue française comme sa langue d'éducation pour se justifier finalement de publier en langue française. Elle fait référence à sa langue française comme sa langue d'éducation, comme sa langue de vie à l'enfance, comme sa langue de lecture et elle assimile ça à l'importance que donne Marcel Proust à une auteure comme Georges Sand et au contexte dans lequel il a lu Georges Sand qui représente aussi une importance de son rapport à Georges Sand. Et donc, Victoria Ocampo parle de la langue française dans ce contexte d'usage de la langue française qui est le contexte de son enfance, qui est le contexte de ses gouvernantes à l'enfance, etc. et avec effectivement une référence extrêmement proustienne qui est justement dans l'enfance et le rapport à la langue comme dans l'enfance et le rapport à la littérature chez Proust. Ces questions intimes finalement du souvenir d'enfance, de la langue dans laquelle on a lu l'œuvre, le contexte sont extrêmement essentielles et cruciales et sensibles et se marquent tout particulièrement chez Proust à qui la plupart des lecteurs ont un rapport très affectif me semble-t-il. On a parlé du snobisme mais finalement il y a aussi une fierté bien légitime à se dire j'ai lu Proust, je suis allé au bout au bout d'un volume ou au bout des sept sans parler du reste et puis à se dire voilà tout ce que j'en ai retenu. Et ce qui est formidable c'est que les auteurs que nous avons réunis ensemble dans cette anthologie font la même expérience que nous par-delà les continents, par-delà les langues, par-delà les âges. C'est ce qu'on a pu conclure vous et moi de cette expérience d'anthologie et ça nous prouve alors on va employer un grand mot l'universalité de Proust mais je dirais plutôt le rapport intime que nous avons à cet auteur qui en parlant de lui nous parle de nous. Bien sûr et par ailleurs cette dimension là il n'y a qu'un premier temps dans la réception finalement d'un auteur français étranger dans le Brésil des années 20 on reçoit un auteur français étranger dans l'Argentine des années 20 également mais assez vite finalement on va assimiler ça à quelque chose qui nous est proche donc au rapport à la langue pour Victoria Ocampo mais dans le cadre du Brésil de la même manière à partir des années 1930 au tournant des années 1930 on va avoir les premiers travaux de sociologues brésiliens sur la définition du pays sur la définition identitaire de ce qu'est le pays et il est assez intéressant qu'un auteur comme Gilberto Freire qui est un des premiers sociologues qui tente de définir le Brésil donc dans son livre Casa Grande et Sinsala donc Maîtres et Esclaves évoque dès la préface son rapport à Marcel Proust et le fait qu'il en vient à une démarche proustienne donc c'est assez intéressant de se rendre compte que cet auteur importé peut être revendiqué comme à la base d'une des pensées nationales du pays pour reprendre Anne-Marie Thies il n'y a rien de plus international que les constructions nationales et dans ce cadre particulier ça c'est vraiment une fierté dommage que Proust n'ait pas connu ça de son vivant mais cette cette grande cette grande traduction au sens extrêmement large cette grande transposition de son oeuvre partout dans le monde ça c'est quand même quelque chose dont on peut être être fier pour lui et je suis contente pour ma part à la suite de tout ce que vous venez de dire de passionnant sur le Brésil et notamment sur les élites que nous puissions publier du Proust et publier un volume ambitieux comme ça en poche en format de poche c'est à dire pour tout le monde ça c'est quand même une chose très 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 importante qu'il faut qu'il faut souligner oui dernière chose il y a aussi le fait que cette appropriation de Proust ce regard de Proust qui va se faire au Brésil c'est un cas isolé parmi plein de cas équivalents appropriation aux Etats-Unis appropriation en Angleterre appropriation au Japon appropriation en Argentine et au final le cadre latino-américain ne fait que reproduire ce qu'on voit tout autour du monde autour de l'oeuvre de Proust et le fait que il y a sans doute autant de lectures de Proust que de langues à partir d'un texte original qui est le même c'est vraiment la force de cet auteur toutes les appropriations ne sont pas bonnes à prendre mais certaines en tout cas dans le cas de Proust sont vraiment une réussite merci beaucoup Etienne merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501